Farida, une question de Loïc. J'ai planté du teint citron sur mon balcon. L'odeur est très agréable, mais je ne sais pas ce que je peux en faire. Auriez-vous des idées ? Alors, le teint citron, il y a plein d'idées. Non, non, il y a plein d'idées sur le teint citron. C'est très agréable, effectivement, pour parfumer des tas de choses. Alors, déjà Loïc, petit conseil pour entretenir son teint citron, il faut vraiment couper à ras la touffe de teint citron. Non, mais vous faites exprès, Farida. Non, pas du tout, ça s'appelle une touffe. C'est fatiguant. Mais ça s'appelle une touffe, c'est vrai. Donc, il faut vraiment tailler à ras, parce que sinon, le teint se développe mal. Là, l'avantage, c'est quand on coupe à ras la touffe de teint, vous ne retrouvez qu'une jolie boule. Une belle boule. Ça, ça présente bien. Franchement, c'est un succès assuré, là, vraiment. C'est plus joli. Une jolie boule. C'est plus joli, parce que sinon, ça part dans tous les sens. Oui, oui, oui. Ça fait des ordres. Et ça peut déborder du bac. Alors, le teint citron pour la découpe, on a vu, ça y est. Et après, le teint citron, vous pouvez le mettre partout. Ah, d'accord. Non, non, mais vous pouvez le plonger dans des cakes. C'est fabuleux. Alors, les tisanes, c'est le côté classique, vraiment. Mais après, vous pouvez parfumer votre cake avec des petits brins de teint citron, dans des infusions froides, dans des salades de fruits également, sur des tartes. Il va mourir. Pas du tout. De rire. Dès que je redeviens professionnel, vous allez voir. C'est parti. Regardez, la question. J'espère.